Musique 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 Brems ? Hum ? J'ai lu dans le scénario que vous parlez de fainé. Ah oui, c'est un point essentiel à la lutte qui fait entrave aux consignes données par le ministère de la Santé. Et surtout, les démarches à suivre face à la lutte pour gagner, tu vois. Ok, je vois. Ok, merci. Vous savez, maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu expert en santé infectieuse. Tout le monde est devenu docteur et tout le monde pense qu'il a raison. D'ailleurs, j'ai entendu dire que si jamais tu bois beaucoup de citron avec de l'huile d'olive, tu ne contractes pas le virus. Non mais il y a des gens qui continuent de croire ça. Ecoutez les gars, c'est vrai que les recettes de grand-mère ont des vertus avérées. Mais pour le Covid, nous devons le prendre très très au sérieux. Et surtout, écoutez les consignes du corps médical. Chuié. Mais les gars, ne dis pas à personne. Tu n'es pas sérieuse à moi. Vous savez, Moussa a bien fait de souligner l'importance du rôle du personnel de santé et surtout le rôle colossal qu'il joue dans cette lutte. Vraiment, ils sont à encourager et surtout à remercier. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, mais nous aussi, évitons de faire circuler de fausses informations. Hein, mademoiselle ? Ça aussi, ça aide. Attendez, attendez, attendez. C'est aussi grave que ça ? Moujil ! Pourtant, avec tout ce que j'ai lu sur les réseaux... Écoute, l'autre jour, j'ai entendu ma copine Aïcha dire... Fatou ! Fatou ! Qu'est-ce que tu viens nous dire comme ça ? Hein ? Mais c'est à nous d'être conscients ! J'ai entendu ma copine Aïcha dire... Que si jamais on est malade du Covid... L'Etat nous donne 50 000 francs ! 50 000 ? Oui ! Mais où t'as vu qu'on payait quelqu'un s'il est malade ? Non, vraiment, hein ! Vous ne facilitez pas la lutte, hein ! Avec toutes les absurdités que vous sentez là, on va tous mourir ! Non, qu'est-ce qu'il y a un ?